hello salut à toutes et à tous j'espère que vous avez bien les frangés on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur oblige web source et donc voilà on va entamer un gameplay du nouveau katame katame pardon kaname vitesse donc un excellent personnage avec une très grosse attaque une strong qui brûle une spé qui qui étourdit et voilà franchement son gameplay est bien c'est un tueur capitaine et donc voilà c'est parti on va aller voir comment je l'ai équipé franchement voilà je l'ai eu dans l'affinité donc sur la version jap donc j'ai choisi l'affinité bleue c'était le meilleur perso à prendre dans le lot donc voilà je l'ai pris lui en sachant qu'elle a une très grosse attaque quand même 710 et bon sa pression spin n'est pas dégueulasse donc voilà je l'ai équipé d'un papyrus pardon d'un yuki avec 20% d'attaque un papyrus avec 20% d'attaque également et la pièce commémorative des deux ans qui me donne toutes les aptitudes plus 10 et 3% de pression spirituelle en ligne je lui ai mis 60% de dégâts des attaques normales donc voilà on va aller tester ça ensuite on testera le gameplay en mode hybride donc avec le ginjo et les shurosaki en ligne en mode critique et c'est parti donc j'avais le choix entre la quête ashigen 5 étoiles rouge ou la quête mayuri en sachant que c'est un tueur capitaine j'ai choisi mayuri pour voilà pour co boss j'ai il ya quand même l'affinité tueur donc du coup je serai je serai en critique même si même si le gameplay que je fais maintenant n'est pas avec le ginjo ou bien shirousaki en ligne tout cas le perso franchement est très agréable à jouer voilà j'ai fait une quête juste avant de faire la vidéo enfin juste avant de tourner la vidéo et franchement j'ai bien aimé le perso en lui même et je suis bien content d'avoir eu finalement franchement il cogne fort ses attaques puissantes j'aime bien je suis sûr qu'il doit être armé du berserker c'est sûr et certain parce que voilà franchement il fait mal dans mon attaque puissante il fait mal petit vortex qui brûle je kiffe je sur kiffe même donc voilà ses attaques normales vont jusqu'à vont jusqu'à 5000 de dégâts avec avec les 1200 attaques que j'ai enfin je pense ouais franchement j'aime bien son gameplay je trouve que ce perso n'a pas vraiment besoin de frenzy pour pouvoir voilà pour pouvoir faire le taf je suis sûr qu'il doit avoir berserker et bruiser plus 40% pour ça qu'il cogne mieux fort en attaque normales et en attaque puissante franchement il n'est pas dégueulasse du tout et donc voilà j'ai pas encore testé pour ma part avec le karalink critique et je pense que ça peut ça peut donner du lourd franchement le perso en lui-même est très agréable à jouer ça peut être C'est parti. Oh franchement la quête c'est de l'eau avec lui. Ouais c'est de l'eau. Franchement c'est de l'eau. Ouh je vais crever. Un petit peu de vie ça peut servir. Et on s'éloigne pour ne pas subir sa spé de préférence. Parce que j'aimerais terminer le gameplay avec lui de base. Donc voilà quand il fait sa spé il se transforme en mouche. La forme la plus dégueulasse de l'anime. Et donc voilà j'ai failli le tuer. Ouh ça va c'est que de l'empoisonnement. Voilà. J'ai eu chaud. Bon bah voilà j'espère que vous avez kiffé les gars. Moi perso je kiffe. Voilà c'est la deuxième fois que je joue avec ce perso. Je l'ai fait en vidéo la deuxième fois. Maintenant on va tester la troisième fois. Donc avec le caralink critique. Je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Donc je mets pause les frérons et on se retrouve de suite. Et on est de retour les gars. Donc voilà je l'ai équipé. Donc des mêmes accessoires. Papyrus attaque plus 20. Enfin Yuki attaque plus 20. Papyrus attaque plus 20. Et la pièce de 2 ans avec toutes les aptitudes plus 10. En link voilà je lui ai mis donc la apache qui donne 20% d'attaque normale. Le shirosaki et le ginjo qui donnent ensemble 60% de dégâts lors de l'endurance critique. Donc on va aller tester ça de suite. Je suis sûr que ça peut donner quelque chose de très bon. Surtout avec ce personnage là qui fait mal avec ses attaques normales et ses attaques puissantes. Donc on va tester ça de suite. On va voir ce que ça donne. Ça peut devenir très 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 intéressant tout ça. Allez c'est parti. Bon on va plus rester dans le poison. Tant de passer en critique. Enfin. Nous sommes en critique. Donc déjà en attaque puissante ça fait beaucoup plus mal. Ah ouais par hit ça tape quand même du 600 et du 700 le vortex là. Joli tout ça. Nice. Ah ouais là il tape jusqu'à du 6000 en attaque normale. Ah bah franchement. En réalité là le Caroline critique tu peux jouer sur n'importe qui ça fait masse de dégâts. Merde. On recommence les gars. Et donc voilà les frérots reprends. Je suis vraiment désolé. Donc j'ai vraiment pas été attentif là pour le coup. Du coup reprends au même endroit. Avec le même link. Au même moment. Sauf que cette fois-ci je meurs pas comme un con. Voilà c'est juste vraiment les gars parce que j'ai pas été vigilant. Je sais pas pourquoi j'ai regardé. Voilà je regardais ma fenêtre. Je suis con. Ça m'arrive d'être con des fois. Donc voilà vous avez vu vraiment que le double ginjo c'est quand même du massacre. Dire qu'il y a des personnes qui ont le triple. Donc ils ont deux ginjo en ligne et un shirousaki ou bien le contraire. Et c'est encore plus énervé. Vraiment. Ah ouais quand même. Elle a une grosse portée cette attaque puissante. Elle a une grosse portée cette attaque puissante. Ouais je commence à le kiffer là petit à petit le kaname là. Je commence vraiment à kiffer son gameplay. Et ouais j'aime trop. Franchement le vortex de feu là ça rajoute quelque chose. Voilà ça rajoute quelque chose que pas tout le monde a. Franchement c'est cool. Voilà on va le terminer de suite. Cool franchement cool. Moi en tout cas les gars. J'ai kiffé le gameplay du perso. C'est à peine la troisième fois que je joue avec. Et franchement c'est... J'ai sûr kiffé. J'aime bien le perso en lui même. Content de l'avoir eu en tout cas. Content de l'avoir eu. Content que ce soit un perso bleu. J'ai du bon stuff pour. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Le gameplay. Surtout pour les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour les anciens lâchez un petit like. Pour me soutenir. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Pour plus de vidéos les frérots. Ciao la famille coupée.